Nous sommes là au cimetière de Mbao, là où on a enterré 492 corps sans vie. La nuit du 27, de 11h de la nuit jusqu'à pratiquement 6h du matin, on les a mis dans des sacs à plastique et puis on les a unis dans des fosses communes. C'est ici que nous commémorons chaque année l'anniversaire du naufrage qui se trouve être la date du 26 septembre. Le matin, nous venons tous ici, qui nous prions tous ensemble à nos morts, même nous qui sommes rescapés, nous venons commémorer ensemble avec les familles des victimes du naufrage. Le cimetière est loin de Dakar, l'entrée n'est pas très bien entretenue, les herbes folles poussent. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce cimetière est un peu à l'abandon, un peu oublié ? Et que c'est un peu, voilà, on aimerait oublier les victimes du Djola ? En quelque sorte, oui. Mais nous qui sommes directement liés, nous ne pouvons pas oublier nos parents. Ce n'est pas l'État qui l'entretient, c'est nous-mêmes qui avons perdu nos parents, donc c'est nous qui l'entretenons, sans l'aide de personne. Nous attendons l'aide de personne pour les nettoyer. C'est nous qui savons que c'est nos parents qui sont là, couchés, cause pour laquelle c'est nous qui mettons la main pour nettoyer effectivement ces cimetière. Et ce ne serait pas un peu le rôle de l'État d'entretenir cette... Bien sûr, c'est une bonne question, dans la mesure où le bateau appartient à l'État. Alors, si ces gens-là sont morts aujourd'hui, c'est à cause de la faute que l'État a reconnu qu'il est fautif d'une offroge. Donc c'est à l'État d'assumer, de prendre des gens qui y seront engagés à nettoyer, à désherber, pour que ces cimetières soient bien entretenus. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, comme vous le voyez.